Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actu et on a enfin des news officielles sur GTA 6 et j'ai bien dit officielles, vous ne rêvez pas ? On va voir ça dans cette vidéo parmi tant d'autres choses, c'est parti pour l'actu du jour. On commence avec une petite réaction d'Elon Musk concernant le retrait de X des plateformes Xbox et prochainement PlayStation. Microsoft avait annoncé qu'il désactiverait la fonctionnalité X sur son système, ce qui a été fait l'été dernier. PlayStation a fait un communiqué en disant que lui aussi, il allait retirer la plateforme X du système PlayStation et ça se fera la semaine prochaine. Donc Elon Musk a répondu à ça, on va dire, à des remontées massives, on va dire des joueurs qui supportent ou qui aiment, j'imagine, la plateforme X vers Elon Musk ou pour susciter une réaction, j'imagine, de Elon Musk. En tout cas, il a répondu, je vais examiner ça. Effectivement, il y a matière à examiner, on ne sait pas la raison pour laquelle X a été supprimé des plateformes Xbox et PlayStation. Il s'avère qu'Elon Musk est une personnalité quand même assez divergente dans l'ensemble. Beaucoup ne l'aiment pas, beaucoup l'aiment, très peu sont au milieu. En réalité, on a tous un avis quand même assez défini, je pense, autour d'Elon Musk et de ce qu'il est en train d'apporter à la plateforme X. Moi, Twitter, pour moi, ça a toujours été une sorte de poubelle où il y avait énormément de haine et ce genre de truc. Je doute qu'Elon Musk puisse faire pire que ce qu'était de toute façon Twitter. Voilà, il veut amener X à imaginer le truc un peu à la chinoise, avec une plateforme qui fait tout, vous pouvez payer avec, vous pouvez télécharger toutes les applications dessus pour faire tout ce que vous voulez en fait sur X. La plateforme ultime qui fait tout, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Mais pour quelles raisons ça a été retiré de chez PlayStation et Xbox ? Je ne sais pas, je pense personnellement que c'est plutôt via la toxicité que le réseau apporte ou possiblement l'image de X actuelle qui fait que PlayStation et Xbox ont envie de se désolidariser. Oh putain, il n'est pas du tout passé le mot. Désolidariser de X. En tout cas, il va étudier l'affaire, certainement se rapprocher du coup de PlayStation et Xbox. Côté mauvaise nouvelle, on va parler d'Ubisoft. Parce que Kotaku nous apprend que 124 employés d'Ubisoft Montréal ont été licenciés. C'est beaucoup, mais Ubisoft a énormément d'employés, donc sur la masse ça représente un petit pourcentage, mais c'est quand même beaucoup, 124 personnes. Ça concerne principalement le domaine des effets spéciaux, de l'administratif, de la technologie et de l'ensemble des équipes en matière générale. Tout ça survient dans l'idée de la restructuration, consolidation. Voilà, l'essentielment on en parle vraiment très souvent maintenant sur la chaîne, malheureusement. Donc Ubisoft a besoin aussi de restructurer un petit peu ses rangs. Donc ils vont licencier, là c'est Ubisoft Montréal. Ils vont certainement licencier aussi ailleurs, dans d'autres studios. Il me semble qu'ils avaient déjà licencié pas mal de monde. Bref, j'espère qu'ils font ça quand même dans les règles de là, on va dire. Et j'espère que les employés d'Ubisoft retrouveront rapidement du travail, je leur souhaite en tout cas. Parlons un petit peu Final Fantasy. On a un rapport qui est assez drôle. Le responsable de Final Fantasy VII reçoit énormément de messages qui concernent, vous savez qui, le moment fatidique de Final Fantasy VII. J'essaie de pas y spoil, mais bon, voilà, s'il y a un gros spoiler dans Final Fantasy VII, vous savez de quoi je parle, pour ceux qui savent de quoi je parle justement. Donc il reçoit énormément de messages par rapport à ça, mais pas seulement. Voici ce qu'il dit, vous allez comprendre, c'est énorme. Donc en fait, il se plaint de recevoir énormément de messages des gens qui lui demandent de tuer des personnages de Final Fantasy VII qu'ils aiment pas. Je trouve ça fou parce que s'il répond à ça, c'est qu'il doit recevoir énormément de messages autour de Final Fantasy VII. Bref, on reste dans l'idée de Final Fantasy, mais on va parler d'autre chose. Cette fois-ci, Final Fantasy IX Remake. Et cette rumeur nous provient d'un site qui s'appelle Game Rant. Vous connaissez certainement, c'est un très gros site jeu vidéo. Selon eux, la source vient d'un leaker réputé, c'est pas officiel du coup. Quoi qu'il en soit, on apprend que Square Enix prévoit de lancer un remake de Final Fantasy IX au cours de l'été 2024. Donc ce serait vraiment très proche là. En tout cas, c'était ce qui était initialement prévu. Maintenant, il explique que les plans auraient pu être modifiés. Mais que du coup, Final Fantasy IX Remake arriverait quand même au cours de l'année 2024. Au plus tôt du coup, vous l'avez compris, l'été 2024. Il parle aussi d'un autre Final Fantasy X Remake aussi. qui serait actuellement en fabrication avec une équipe très réduite pour assurer le début de la production du jeu. Ce qui fait qu'un Final Fantasy X Remake arriverait bien plus tard, beaucoup plus tard. Vous l'avez compris, là on parle plus de 2026 en réalité. A côté de ça, il y aurait aussi un certain Final Fantasy X III qui a été également mentionné. Donc ce serait un nouvel épisode dans l'univers de Final Fantasy X. Une suite à Final Fantasy XII certainement. Une suite peut-être, mais ça peut aussi être le nom de code pour le remake. Voilà, on ne sait pas trop si ça se trouve. Le XIII, c'est en fait l'épisode 1 et 2 remaker ensemble. Voilà, ça ouvre des pistes et des possibilités. En tout cas, voilà un peu les projets qu'il pourrait y avoir autour de l'univers Final Fantasy. Petite mention Nintendo, vous l'avez certainement vu passer. Parce que Nintendo, cette nuit, a annoncé qu'il développait un film live action. Donc film avec des acteurs. sur The Legend of Zelda. Ce film serait produit par Nintendo et Arad Productions est réalisé par West Ball, le réalisateur de la dernière trilogie Maze Runner et le royaume de la planète des singes de l'année prochaine. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que le film serait co-financé par Nintendo d'une part, mais aussi par Sony. Donc la boîte de production Sony viendrait soutenir financièrement le projet de Nintendo. C'est assez beau et à hauteur de 50-50. Voilà, live action, je pense que ça fait plus peur que l'annonce qu'avait faite, par exemple, pour Mario. Mario Bros, très sympa comme film, mais bon, ça cassait pas des briques non plus, on va pas se mentir. Mais très sympa et très joli visuellement. En tout cas, ça respectait aussi énormément l'univers. Mais c'est de l'animation. Beaucoup plus simple de respecter un univers quand c'est de l'animation. Un film, Zelda en plus, je demande à voir. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de ça, mais moi, je demande à voir. Dans la nuit, je vous ai fait une vidéo short, mais je sais que vous ne regardez pas les shorts. Donc, bon, je vous l'ai fait quand même et je vous en parle ici. Nouveau trailer pendant les N7D qu'il y a. Donc, nouveau trailer autour de Mass Effect 4. La suite de Mass Effect 3, tant attendu. C'est assez court, je vous laisse visionner ça. Voilà, vous savez, c'est un jeu que j'attends énormément. Peut-être même le jeu que j'attends le plus. Certainement le jeu que j'attends le plus. Voici ce qu'ils disent à côté. Nous sommes tous incroyablement chanceux d'envisager cet avenir. Ce processus est à la fois gratifiant et stimulant. Nous nous sommes posés bon nombre de questions. Celles que vous vous êtes posées au fil des ans. Qu'est-il arrivé à tous ceux que vous connaissiez et aimez dans le jeu ? Qui est vraiment mort ? Qui a eu des enfants avec qui ? A quoi ressemblerait ces bébés ? Et la galaxie dans tout ça ? Les fins, la suite des fins justement. Parce qu'il y avait plusieurs fins aussi à la fin. C'est beaucoup de fois le mot fin. Il y avait beaucoup de fins à la fin de Mass Effect 3. Bien sûr, à ces questions, il y a des réponses. Mais vous devrez attendre pour les entendre. Et tout ce que nous vous disons ne sera pas facile à trouver dans le jeu. Voilà globalement tout ce qu'il y a eu autour de Mass Effect 4. On parle aussi Nintendo parce que vous savez, il y a beaucoup de rumeurs autour de la Switch 2. Et Nintendo a démenti complètement l'une d'entre elles. Donc au moins c'est intéressant et ça permet de bloquer le truc. Nous sommes conscients que vous avez vu les informations publiées sur le brevet. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement qu'il sera présent dans nos futurs produits. Selon la publication japonaise Mainichi, le patron de Nintendo, Furukawa, a démenti ces deux rapports lors d'un appel privé au résultat mardi les qualifiant d'inexact. On parle essentiellement du double écran. Le brevet montrait une console qui ressemblait étrangement à la Nintendo 3DS en version Nintendo Switch. Donc avec deux écrans sur la console qui étaient détachables. On pourrait éventuellement jouer à l'une partie ou à l'autre partie. Voilà, c'est ça qui a été démenti. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Nintendo actuellement refuse de répondre à toutes les interrogations des développeurs qui souhaitent en savoir plus sur la Nintendo Switch 2 pour amorcer peut-être leur développement ou leurs idées par rapport à ce que pourrait être la Nintendo Switch. Voilà, ils essaient vraiment de conserver le mystère et de rien divulguer. Même les développeurs ne sont pas mis du tout dans la confidence en réalité. Donc très peu d'informations officielles autour de cette prochaine Nintendo. Autre chose autour de Silent Hill, mais pas Silent Hill 2 Remake cette fois-ci, c'est Silent Hill The Short Message. En fait, vous savez, il y a des organismes de notation qui font régulièrement liker des trucs en réalité. Et ici, c'est aussi un comité de notation du coup qui nous apprend quelques trucs sur cet épisode-là. Il n'a jamais été révélé de manière officielle. C'était des rumeurs qui parlaient de ce jeu. Bon, force est de constater qu'il existe vraiment vu qu'il a été passé et mis en revue en examen pour obtenir sa classification. Selon le comité de notation, ce serait un jeu d'horreur psychologique basé sur l'exploration qui comprend des représentations de suicides et d'automutilation. Voilà, ça donne une idée du délire. Je vous rappelle qu'il y a Silent Hill 2 Remake aussi, qui est développé par Bluebird Team. Il y a Silent Hill Townfall, qui est en cours de développement par le studio NoCode. Et il y a aussi un autre Silent Hill qui s'appelle Silent Hill F. Le pitch de suicide, c'était une histoire complètement nouvelle, se déroulant dans le Japon des années 1960, mettant en scène un monde à la fois magnifique et horrible. Voilà pour faire un petit récap des projets en cours. Et on termine cette vidéo, évidemment, avec GTA 6. Donc c'est totalement officiel, vous le voyez ici, c'est le tweet officiel de Rockstar Game qui nous parle de ces informations-là. Voilà globalement ce qu'ils disent. Nous sommes ravis de vous annoncer qu'au début du mois de décembre, nous publierons la première bande d'annonce du prochain GTA. Nous nous réjouissons à l'idée de partager ces expériences avec vous tous pendant de nombreuses années encore. Donc c'est juste un teasing pour la prochaine bande d'annonce. Donc c'est bien parce que ça permet d'éviter les rumeurs. Alors des rumeurs, justement, sur cette annonce-là, il y en a eu environ 9 heures avant l'officialisation. Alors Rockstar a réagi tout de suite pour couper court à la rumeur et a officialisé le truc en disant, voilà, rendez-vous début décembre, on aura les premières images. On peut s'attendre à tout et n'importe quoi. À mon avis, il va y avoir pas mal de déçus. Vu la hype et les attentes très 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 élevées des joueurs sur le prochain GTA 6, je pense qu'ils vont mettre la barre très hot et que beaucoup de joueurs seront satisfaits parce qu'ils sont dans une attente, on va dire, un peu plus réaliste. Mais tous les autres risquent d'être un petit peu déçus. On verra si tous les leaks qu'il y a eu autour de ce GTA s'avèrent vrais pendant cette bande d'annonce. Ça va être aussi intéressant de regarder par rapport à ça. Logiquement, deux personnages jouables, un féminin, un masculin, un peu comme Assassin's Creed Red. Évidemment, on ne ratera pas ça, on se matera à ce trailer ensemble sur la chaîne. Pour ceux qui ne savent pas, décembre, c'est l'anniversaire de Rockstar Games et cette année, ce sera justement les 25 ans de Rockstar Games. Donc, ils pourraient soit publier leurs vidéos comme ça pour fêter leurs 25 ans. C'est certainement ce qu'ils feront d'ailleurs. Ou passer une tête pendant les Game Awards aussi. C'est totalement possible qu'ils arrivent là-dedans. Maintenant, ils vont un peu trop voler la vedette. Je ne sais pas. Ce serait peut-être intéressant qu'ils se placent un peu avant, un peu après pour laisser un peu plus d'espace aux autres jeux qui seront présentés pendant cette conférence. Mais voilà, s'y aller dedans, ça peut être le truc énorme. Certainement la vidéo de clôture d'ailleurs. Voilà, on a fait le tour de l'actu du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, petit abonnement, petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501